Je vous remercie. Je tenais tout d'abord à remercier le comité de lecture de m'avoir octroyé l'honneur de vous présenter le travail de notre équipe dans lequel nous avons évalué des spermatozoïdes porteurs d'importantes vacuoles des têtes spermatiques à l'aide d'un marqueur de l'acrosome ainsi que de la fragmentation de l'ADN spermatique. Tout d'abord, depuis le début de l'année CENI, les biologistes de la reproduction s'intéressent particulièrement à l'observation morphologique des spermatozoïdes au fort grossissement présenté sous l'acronyme SOM par Bartoff. Cet outil permet une étude morphologique fine de la morphologie spermatique. C'est un outil intéressant parce que, couplé à la micro-injection, il a donné naissance à l'IMSI dont le but est de sélectionner le spermatozoïde le plus parfait possible afin d'être injecté. Les avantages de cette technique restent tout de même encore discutés. Dans un deuxième temps, le fort grossissement a été adapté à des tests spécifiques que l'on pratique sur une population de spermatozoïdes qui est sélectionnée morphologiquement et donc bien définie. Mais la question qui taraude tout utilisateur du fort grossissement est quelle est la nature des vacuoles que l'on observe au niveau de ces têtes spermatiques ? Serait-ce des vacuoles acrosomiques ? D'autres pensent que c'est des vacuoles d'origine nucléaire ? Ou alors, est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Nous avons tenté de répondre à cette question par notre travail que nous avons effectuée sur la population spermatique, donc les spermatozoïdes de type 3 qui présentent le maximum de vacuoles au niveau de la tête spermatique. Selon notre définition, ce sont les spermatozoïdes qui présentent une surface vacuolaire occupant au minimum 13% de la surface de la tête spermatique. Nous avons travaillé sur 10 patients venus consulter dans notre centre dans les cas d'infertilité. Ces patients avaient en commun un taux de teratoseose permis important parce que notre centre, au niveau du laboratoire, c'est un taux de forme typique de 30%. Vous avez sur cette photographie un spermatozoïde type 3 typique avec une grosse vacuole qui occupe plus de 13% de la surface de la tête. Cette photo a été prise grâce au logiciel IM-1000 de chez Leica qui permet un calcul de la surface de la tête spermatique ainsi que de la surface vacuolaire. Mais un spermatozoïde de type 3 peut se présenter aussi sous ces formes-là. Ici, une grosse vacuole au centre avec une espèce d'hernie au niveau de la tête spermatique. Ou alors la tête spermatique qui est complètement occupée par plein de vacuoles a deux formes et deux localisations diverses au niveau de la tête. D'un point de vue opératoire, il s'agissait de faire migrer le sperme de nos patients sur gradient de densité. Et notre objectif était de sélectionner 100 spermatozoïdes de type 3 par patient. J'insiste ici sur la difficulté technique de l'opération dans laquelle il fallait tout d'abord visualiser le spermatozoïde correspondant à notre définition, l'aspirer par le flagelle et de le déposer ensuite dans une goutte de 2 microlitres de PBS que nous avons laissé sécher rapidement. Ensuite, dès que le spermatozoïde était fixé, nous renforcions la fixation avec du méthanol. Et pour mettre en évidence l'origine probable acrosomique des vacuoles, nous avons utilisé l'anticorps de souris MAP4D4 qui nous a été gracieusement fourni par le docteur Gishawa. Donc cet anticorps reconnaît spécifiquement l'aproacrosine qui est le précurseur de l'acrosine, qui est une enzyme qui se localise spécifiquement au niveau des acrosomes. Cet anticorps est ensuite reconnu par un anticorps anti-souris biotinilé, le tout étant révélé par de l'avidine marqué au Texas Red. Alors vous avez aussi ici une série de photos qui n'est pas du tout exhaustive de tous les types de marquages que l'on peut obtenir. L'acrosome est ici coloré en rose, donc la première photo en haut à droite, c'est un acrosome qui est tout à fait normal, bien homogène. Un peu en bas, la deuxième photo, c'est un acrosome qui est faiblement marqué de façon hétérogène. Et tout en bas, un spermatozoïde ne présentant aucun marquage de l'acrosome. Dans un deuxième temps, et pour démontrer la deuxième origine probable qui est une origine nucléaire, nous avons utilisé la méthode tunnel qui permet de marquer la fragmentation de l'ADN nucléaire. Donc utilisant un nucléotide marqué au IFITC qui va reconnaître les sites de fragmentation au niveau du noyau spermatique. Je vous présente ici une photo obtenue sur un spermatozoïde témoin. Vous voyez que l'acrosome est tout à fait normal et que le noyau du spermatozoïde est coloré uniformément en vert. Donc c'est un spermatozoïde qui présente un marquage tunnel complet. J'insiste sur le fait que dans notre étude, nous n'avons à aucun moment obtenu ce type de marquage. Nous avons plutôt obtenu ces trois types de marquages que nous avons appelés un marquage en ciel étoilé, c'est-à-dire des zones d'intensité lumineuse plus ou moins importantes à différents endroits du noyau spermatique. D'un point de vue résultat, voici sur cet histogramme les résultats que nous avons obtenus chez nos dix patients. Ici en rose, les acrosomes anormaux. En bleu, les acrosomes absents. Et en vert, les spermatozoïdes présentant le marquage tunnel plus. J'insiste sur cette diapositive sur nos effectifs. En effet, 250 spermatozoïdes ont été analysés au total, ce qui fait 25 spermatozoïdes en moyenne par patient. Vous voyez qu'on est loin de notre objectif qui était de 100 spermatozoïdes par patient. Deux explications. Premièrement, les différents lavages et les différentes techniques nous ont induit une perte conséquente entre 20 et 50% des spermatozoïdes sélectionnés. Ce qui ne nous a pas fait tout le temps plaisir. Mais dans un deuxième temps aussi, on pensait qu'avec une dératose de spermie importante, on allait trouver très facilement des spermatozoïdes type 3. Et malheureusement, ceci n'a pas été évident chez tous les patients. Mais tout de même, 77% de nos acrosomes étaient anormaux. 23% de ces acrosomes anormaux étaient absents. Mais la chose la plus importante, c'est qu'à aucun moment, nous n'avons obtenu un marquage acrosomique circonscrit de type vacuolaire. Et enfin, 29% de nos spermatozoïdes présentaient un marquage tunnel positif. Mais j'insiste sur le fait que c'était un marquage hétérogène qu'on a appelé en ciel étoilé. Donc, le premier constat qui nous a étonnés, c'est qu'une forte proportion de nos spermatozoïdes type 3, ou si vous voulez, dit plus simplement, les spermatozoïdes très moches en MC, présentaient un acrosome tout à fait normal et aucun marquage tunnel. Alors, ceci nous a quand même posé problème parce qu'on a été amené, en fait, à dire que ces vacuoles avaient peut-être une autre origine. Alors, si c'est pas le noyau, si c'est pas l'acrosome, alors peut-être que c'est la surface membranaire. Ou alors, peut-être que c'est les restes du cytoplasme qu'on voit au niveau de la tête spermatique. En deuxième lieu, 29% des spermatozoïdes présentaient ce marquage tunnel, donc hétérogène. Mais un marquage tunnel comme ça, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier ? Est-ce que ce serait une anomalie de la compaction de la chromatine ? Ou alors, est-ce que ce seraient les prémices de la fragmentation de l'ADN qui vont conduire à l'apoptose de ce spermatozoïde ? Je rappelle que tous les spermatozoïdes sélectionnés étaient mobiles à la sélection. Alors, d'après notre étude, très probablement, le fait de sélectionner des spermatozoïdes qui n'ont aucune vacuole en IMSI permet d'exclure des spermatozoïdes à l'ADN altéré parce que 29% de tunnel plus, c'est bien supérieur à notre norme du laboratoire qui est donc un taux de 20% de tunnel plus sur spermentier. Par contre, est-ce que ça ne permettrait pas aussi d'exclure des spermatozoïdes porteurs de vacuoles d'autres origines ? Peut-être membranaires, peut-être cytoplasmiques, on ne peut pas le dire. Mais ceci nous induit en fait à penser que des vacuoles qui auraient des formes diverses, des localisations diverses au niveau de la tête spermatique pourraient avoir plusieurs origines, ce qui nous conduirait donc à les classer en plusieurs types. Mais pour confirmer ceci, il faudrait reprendre notre étude, faire une sélection plus drastique de ces spermatozoïdes en faisant attention au nombre des vacuoles, à leur forme et pourquoi pas à leur localisation, antérieure, postérieure. Il faudrait aussi avoir une idée sur, chose qui nous a manqué dans notre travail, avoir une idée sur le taux de fragmentation sur spermentier pour nos différents patients et pourquoi pas essayer de faire une comparaison entre le taux de fragmentation pour un même patient entre ces spermatozoïdes parfaits, c'est-à-dire les spermatozoïdes type 0 et les spermatozoïdes les plus moches, les spermatozoïdes type 3. Peut-être que ça ne change rien, on ne sait pas. Pourquoi pas aussi ajouter un autre marqueur de la fragmentation nucléaire ou alors un marqueur encore plus spécifique du noyau et enfin, utiliser ou mettre en évidence des marqueurs membranaires et scétoplasmiques pour découvrir quelle serait l'autre origine de ces vacuoles. Je vous remercie. Oui, une question parce que je tiens juste à rappeler qu'il faut rester dans les 7 minutes de présentation. Merci. Patrice ? Pas encore, mais... Je repose la question. Est-ce que cette étude a modifié votre approche par rapport à la mise en œuvre de l'IMSI, par exemple ? Non, pas encore. On est encore... Enfin, on tente toujours à sélectionner le spermatozoïde le plus parfait. Mais, en fait, on se pose la question aussi par rapport au tunnel. Bon, c'est vrai qu'on a obtenu, disons, ce marquage un petit peu hétérogène, mais malheureusement, notre microscope à l'IMSI n'a pas... Enfin, on n'a pas d'immunofluorescence. On n'est pas sûr que ces vacuoles-là soient effectivement des vacuoles nucléaires non plus. Donc, on ne peut pas dire... La dernière question. Une toute petite question par rapport au tunnel. Est-ce que, sur votre témoin positif, vous aviez également cet aspect ? Non. Non. On avait... En fait, quand on lit un tunnel sur spermantier, on s'attache à lire les spermatozoïdes qui présentent le marquage entier, c'est-à-dire un noyau complètement vert. Probablement qu'on passe à côté du marquage qui est faible. Donc, on ne compte pas ces spermatozoïdes-là. Mais là, le fait qu'on ait obtenu à aucun moment un marquage entier, on s'est intéressé justement à un marquage qui soit un peu moins intense et plus hétérogène. Merci.